... Retour sur Terre, on part courir après les lapins avec vous, Amandine Weber. Vous êtes chercheuse en mathématiques appliquée au CNRS et enseignante à l'école polytechnique. Votre présentation s'intitule « Marche aléatoire et course poursuite ». Merci, bonjour à tous. Je suis chercheuse au CNRS et dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de mathématiques appliquée à l'école polytechnique. Dans mon équipe, on utilise des modèles avec de l'aléa pour essayer de comprendre des populations d'individus qui interagissent les uns avec les autres et évoluent au cours du temps. Des populations d'individus physiques, d'individus biologiques. Nous, c'est ce qu'on va regarder. On va essayer de voir comment on peut comprendre le déplacement d'un individu. Vous avez entendu parler de modèles régulièrement au cours des exposés précédents. Qu'est-ce que c'est modéliser ? Modéliser, c'est écrire de manière mathématique un phénomène qui est dans la vie réelle. Par exemple, nous, ce sera le déplacement d'un individu pour pouvoir l'analyser et pour pouvoir faire des prédictions. Imaginez que vous avez un prédateur qui essaye de comprendre comment sa proie se déplace pour pouvoir l'attraper en se fatigant le moins possible. Donc là, vous avez un lynx et un lapin. Le lapin saute tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et le but du lynx, c'est de l'attraper en se fatigant le moins possible. Voilà. Donc, on va supposer que la moitié du temps, le lapin saute vers la droite. La moitié du temps, il saute vers la gauche, mais pas forcément de manière régulière. Il pourrait faire trois pas vers la gauche, un pas vers la droite, puis un pas vers la gauche, quatre pas vers la droite. Donc, ce qu'on cherche, c'est une manière de décrire ça de manière mathématique qui nous permette qu'il soit suffisamment simple pour qu'on puisse l'analyser et puis comprendre comment est-ce que le lapin se déplace dans la nature. Donc, comment on fait ça ? Eh bien, on va supposer que le lapin, il fait un pas vers la droite, donc il fait un pas de taille plus 1 avec probabilité 1,5, et puis il fait un pas de taille moins 1, donc vers la gauche avec probabilité 1,5. Donc, les sauts du lapin, on les considère comme étant aléatoires, et puis ils vont vers la gauche ou vers la droite avec la même probabilité, 1,5. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ça va être la position du lapin au temps T, ça va être la somme de tous les pas qu'il a fait, les T pas qu'il a fait jusqu'alors, et la trajectoire qu'il a suivie, c'est ici ce qu'on appelle une marche aléatoire, parce que les pas sont aléatoires, et elle est symétrique parce qu'il a autant de chances d'aller vers la gauche que vers la droite. Alors, avant d'attaquer l'analyse, on va juste rappeler quelques notions importantes, donc qu'est-ce que c'est ? Donc, si x, c'est une quantité aléatoire, c'est-à-dire qu'elle peut prendre différentes valeurs en fonction de la réalisation d'une expérience qu'on fait, donc ça, vous l'avez vu en cours, normalement, la valeur moyenne de x, c'est quoi ? C'est la valeur moyenne que x prend sur un grand nombre de réalisations. Vous faites l'expérience plein de fois, vous prenez la valeur moyenne de tous les résultats que vous obtenez pour x, ça vous donne la valeur moyenne de x, d'accord ? On la note e de x ici, parce qu'en jargon mathématique, c'est l'espérance de x, donc on l'appelle e de x, mais il faut bien voir ça que c'est la valeur moyenne, vous faites l'expérience plein de fois, vous prenez la moyenne, c'est espérance de x. Donc ça, c'est le comportement moyen, mais quand on essaye de comprendre à quel point la valeur pour une expérience donnée peut être loin de sa valeur moyenne, eh bien, on utilise une quantité qui s'appelle la variance, et donc qu'est-ce que c'est la variance ? Il y a des traits. Donc la variance d'une variable aléatoire, c'est, on regarde la différence entre x et sa valeur moyenne, on le prend au carré, parce que comme ça, on est sûr que c'est positif, et puis on regarde la valeur moyenne de cette quantité, d'accord ? Donc encore une fois, c'est ce que j'appelle la variance de x, c'est une manière de mesurer à quel point une réalisation donnée de mon expérience peut être éloignée ou pas de sa valeur moyenne. Donc ça, c'est des notions qu'on va utiliser dans la suite. Alors, on va commencer par notre lapin en pleine forme, qui saute à gauche ou à droite avec proiecté 1,5 chacun, et puis on essaye de comprendre, donc x de t, c'est sa position après t, pas, autant t, et puis on va supposer qu'il part de zéro, parce que juste ça simplifie le calcul, mais ça ne change rien. Donc mon lapin, il est en zéro, il fait des pas de plus ou moins 1, et on essaie de comprendre où est-ce qu'il est autant t. Alors, commençons par la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne de sa position autant t, c'est quoi ? C'est la valeur moyenne de là où il était juste un pas avant, donc la valeur moyenne de sa position autant t moins 1, et plus la valeur moyenne d'un pas, mais le pas, il vaut plus 1 avec proiecté 1,5 ou moins 1 avec proiecté 1,5, donc sa valeur moyenne, c'est zéro, ce qui fait qu'en fait, en moyenne, le lapin autant t, il est au même endroit qu' autant t moins 1, et donc au même endroit en moyenne qu' autant t moins 2, et donc je peux remonter jusque zéro, et finalement, sa position moyenne, c'est zéro. Alors évidemment, il a fait plein de pas, ce lapin, donc c'est qu'une moyenne. Maintenant, si je calcule la variance de sa position, donc pour essayer de savoir à quel point la position autant t est loin de zéro, eh bien, ici, on est dans un cas simple où la variance s'ajoute à chaque pas, donc la variance d'un pas, ça se calcule, c'est 1, et donc à chaque fois qu'il fait un pas, ça rajoute une variabilité de 1, et donc finalement, s'il fait t pas, la variance de la position du lapin, c'est t. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est que si je regarde, si je cherche l'endroit de l'espace où j'ai de grandes chances de trouver mon lapin autant t, eh bien, il est centré en zéro, d'accord ? Ça va être un intervalle qui va être autour de zéro, et il est à distance, il a un rayon de l'ordre de racine de t. Le racine, il sort de où ? C'est la variance, mais vous voyez que la variance, j'ai pris un carré ici, et donc pour avoir une distance au lieu d'une distance au carré, il faut que je prenne la racine carrée de cette variance. Voilà, donc finalement, autant t, je peux prédire qu'avec grande probabilité, je vais trouver mon lapin dans un intervalle de rayon racine de t autour de zéro. Alors, ça, c'est le lapin en pleine forme. Imaginez maintenant qu'il a mal à une patte, et puis qu'il saute plutôt vers la droite que vers la gauche. Donc, on va dire qu'il saute vers la droite avec probabilité 2 tiers, et il saute vers la gauche avec probabilité 1 tiers. Comment est-ce que ça, ça modifie sa trajectoire ? Alors, on refait les mêmes calculs. Sa position moyenne autant t, on refait le même raisonnement que tout à l'heure, c'est sa position moyenne juste avant le dernier saut, plus la valeur moyenne du dernier saut, mais cette fois-ci, le dernier saut, il vaut 1 avec probabilité 2 tiers, et moins 1 avec probabilité 1 tiers. Donc, sa valeur moyenne, c'est plus zéro, c'est 1 tiers maintenant. Donc, à chaque pas, on dérive un peu plus vers la droite d'un tiers, et donc la valeur moyenne de la position, la position moyenne du lapin autant t, c'est t sur 3. De la même manière, la variance autant t, c'est la somme de la variance de chacun des pas qu'il a fait. Cette fois-ci, on peut calculer que c'est 8 neuvièmes au lieu de 1 qu'on avait tout à l'heure, et donc sa variance autant t, c'est 8 neuvièmes de t. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'au lieu, si je cherche mon lapin autant t, au lieu qu'il soit dans un intervalle centré en zéro, il va être dans un intervalle qui est centré en t sur 3, je ne vais pas le mettre là d'ailleurs, en t sur 3, et puis qui est légèrement plus restreint que l'intervalle que j'avais ici, parce que la variance, maintenant, c'est plus que 8 neuvièmes de t au lieu de t. Donc vous avez vu qu'avec des calculs assez simples, on arrive à se faire une intuition de où va se trouver le lapin autant t, et puis quand on laisse le temps passer, du coup, ça nous donne une indication sur la trajectoire du lapin. Alors en fait, on sait en dire beaucoup, beaucoup plus que ça sur la trajectoire en elle-même, parce que c'est les marches aléatoires, c'est une boîte à outils mathématiques qui a été beaucoup développée au siècle dernier, c'est encore un sujet de recherche très actif, parce que ça sert à modéliser toutes sortes de choses, comme la fluctuation d'une quantité physique, imaginez la fluctuation de la température sur une année, ou la fluctuation de la taille d'une population au gré des naissances et des morts, les fluctuations de la taille d'une file d'attente au fur et à mesure que les clients arrivent et sont servis. Voilà, donc il y a beaucoup de systèmes, en fait, physiques, biologiques, qui utilisent les marches aléatoires, et maintenant, ce qu'on aime beaucoup faire, comme on comprend très bien cet objet, on aime beaucoup mettre les marches aléatoires dans des environnements inhomogènes, ou des environnements eux-mêmes aléatoires, avec dans l'idée que le paysage n'est pas complètement homogène, et donc, dans certaines régions de l'espace, le lapin va plutôt sauter vers la droite que vers la gauche, alors que dans d'autres régions, la nourriture est dans un coin, et le lapin va plutôt sauter vers la gauche que vers la droite. Voilà, d'accord ? Alors, armé de tout ça, première application, je vous avais dit quand même, le but, c'est pour le lynx d'attraper le lapin en se fatiguant le moins possible. Qu'est-ce qui est le moins fatigant ? C'est de se mettre dans un coin et attendre que le lapin vienne tout seul. Donc, application numéro 1, notre lynx paresseux, le lapin est en zéro, il ne voit pas le lynx, ce qui est critiquable, mais on va supposer qu'il ne voit pas le lynx, donc il saute béatement à gauche ou à droite avec probabilité 1,5. Et puis, le lynx se met à une position à gauche, ici, que je vais appeler moins A, et il attend que le lapin vienne tout seul. Alors, ça c'est facile, on va corser un peu l'affaire, on va rajouter un abri pour le lapin, de l'autre côté. Donc, dans une position que je vais appeler B, ici, le lapin, il a son abri, et si jamais il arrive à l'abri avant d'avoir atteint le lynx, il est sauvé, au moins pour ce coup-ci, il ne sera pas mangé. Donc, du point de vue du lynx, je ne vous déciderai pas à un lynx, parce que déjà, avec les poissons, j'ai du mal. Donc, le lynx, il est là, le lapin, il commence de là. C'est quoi l'efficacité de cette méthode pour le lynx ? C'est calculer la probabilité que, partant de cette position-là, 0, le lapin arrive dans la gueule du lynx avant d'avoir réussi à atteindre son abri qui est là. Alors, cette question, je vous la pose à partir de 0, mais en fait, si le lapin partait d'une position K, ici, je pourrais poser la même question. Quelle est la probabilité, partant de cette position K, qu'en faisant un pas à gauche ou à droite avec probabilité 1,5, le lapin touche le lynx avant d'atteindre son abri. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler PK. C'est la probabilité, partant de cette position K, que le lynx finisse par manger le lapin avant que le lapin ait réussi à atteindre son abri. OK ? Voilà. Alors, il y a des valeurs faciles pour ça, parce que si le lapin, il part de la position du lynx, il est déjà littéralement dans la gueule du lynx, dont la probabilité d'échapper, de toucher le lynx avant de toucher son abri, c'est 1. De la même manière, si le lapin, il est déjà dans son abri, la probabilité de toucher le lynx, d'atteindre le lynx avant d'atteindre son abri, c'est 0. Donc, ça, ça veut dire que P moins A, ça vaut 1, et P, B, ça vaut 0. OK ? Alors, on a deux valeurs. Évidemment, il y a toutes celles au milieu à calculer. Donc, comment on fait ça ? Eh bien, on se rend compte que P satisfait une équation de récurrence qui est écrite ici, qui dit que Pk, c'est égal à 1,5 de Pk moins 1 plus 1,5 de Pk plus 1. Alors, d'où est-ce qu'elle sort, cette formule des récurrences ? En fait, elle est aussi simple à comprendre. Votre lapin, il part de la position K, et puis vous savez qu'avec probabilité 1,5, il va faire un pas vers la droite. Donc, il atterrit en K plus 1, et à partir de là, on se repose la même question. Quelle est la probabilité que, partant de cette nouvelle valeur K plus 1, il atteigne le lynx avant d'atteindre l'abri ? Donc, ça, c'est le deuxième terme qui est là. Avec probabilité 1,5, le lapin, il fait un pas vers la droite, et donc il passe de K à K plus 1, et puis ensuite, on se demande quelle est la probabilité, partant de cette nouvelle valeur K plus 1, qu'il touche le lynx avant de toucher l'abri. De la même manière, avec probabilité 1,5, il fait un pas vers la gauche, et puis on se repose la même question, partant de K moins 1, cette fois-ci, quelle est la probabilité qu'il touche le lynx avant de se mettre à l'abri ? Donc, ça, on sait résoudre, et puis, la résolution donne ça. PK, c'est l'expression qui est là, et nous, on la voulait pour K égale à 0, parce que le lapin, il part de 0. Donc, la solution, c'est B sur A plus B, donc la longueur qui est là, divisé par la longueur totale que j'ai là. Donc, vous noterez, par exemple, que si le lynx est à la même distance que l'abri, la probabilité que le lapin s'en sorte, c'est 1,5, exactement. Et plus l'abri est loin, et plus cette probabilité est proche de 1, et donc plus c'est difficile pour le lapin de sauver sa peau. Alors, deuxième application, on va prendre un lynx un petit peu moins paresseux. On va supposer qu'il va sauter vers le lapin, parce qu'il a envie de l'attraper, mais que quand même, avec un petit regret, il pense que s'il allait vers la gauche, peut-être qu'il trouverait un coin où il y a plus de lapins, et donc il se fatiguerait moins à les attraper. Donc, on va supposer qu'indépendamment du lapin, le lynx, il fait un saut vers la droite avec probabilité 2 tiers, et puis il fait un saut vers la gauche, quand même, en regrettant l'herbe plus verte ailleurs, avec probabilité 1 tiers. Donc, la question, c'est, est-ce que le lynx va attraper le lapin, et puis combien de temps il va amettre à attraper le lapin, si c'est le cas ? Donc là, on va oublier l'abri du lapin, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, le lapin, il saute sans voir le lynx, et comment on fait dans ces cas-là ? On regarde la distance qui sépare le lapin et le lynx. C'est ce que j'ai appelé delta de T, c'est la distance qui sépare le lapin et le lynx. Donc, au début, c'est A, puisque le lapin moins la position du lynx, c'est A, d'accord ? Et puis, on regarde comment est-ce qu'elle évolue, cette distance. Cette distance, elle diminue de 2 si jamais le lapin, il fait un pas vers la gauche avec probabilité 1,5 et si le lynx, il fait un pas vers la droite avec probabilité 2 tiers. Donc, finalement, cette distance, elle est réduite de 2 avec probabilité 1,5 fois 2 tiers, 1 tiers. Les calculs en live. De la même manière, qu'est-ce qui fait augmenter la distance de 2 ? C'est que le lapin, il fait un pas vers la droite, donc il s'éloigne du lynx, et le lynx, lui, il fait un pas vers la gauche et ça, ça arrive avec probabilité 1,5 fois 1 tiers, donc cette fois, c'est 1 sixième. Et puis, avec la probabilité complémentaire, donc 1,5, le lapin et le lynx, la distance entre le lapin et le lynx ne change pas parce qu'ils font tous les deux un pas vers la gauche ou alors ils font tous les deux un pas vers la droite. Voilà. Donc ça, c'est delta T. C'est à nouveau une marche aléatoire, sauf que maintenant, elle fait des pas de taille 2 et puis le premier temps où cette distance vaut 0, c'est le premier temps où le lynx réussit à attraper le lapin. Donc là, comment on fait ? En fait, on peut montrer que la distance autant T plus T sur 3, donc la valeur moyenne de la distance autant T plus T sur 3, c'est une quantité qui est conservée au cours du temps. Donc si je l'écris en T0, ça me donne ça. C'est égal à sa valeur en 0. Et donc maintenant, si j'analyse ce qui se passe, eh bien delta T0, c'est la distance au premier temps où elle vaut 0, donc c'est 0. Donc tout ce qui me reste dans ce terme-là, c'est un tiers du temps moyen pour l'attraper. Et de l'autre côté, delta 0, c'est la distance A que j'ai à l'origine. Et puis 0 sur 3, c'est 0. Donc ça, ça vaut A. Donc au final, qu'est-ce que j'ai ? J'ai que le temps moyen pour que le lynx attrape le lapin, mais c'est 3 fois A. Et juste pour comparer, s'il n'était pas indécis, si le lynx sautait toujours dans la direction du lapin, il mettrait un temps moyen qui vaut A pour l'attraper. Donc en fait, en hésitant un peu, il multiplie le temps qu'il va mettre à attraper le lapin par 3. Voilà. Donc de cette manière, on a pu comprendre un peu assez rapidement quel était le comportement de cette course-poursuite entre le lynx et le lapin. Et je vais m'arrêter là. Merci à vous. Alors, la question que pose votre exposé, c'est jusqu'à quel point on peut simplifier pour modéliser une situation que l'on pourrait voir dans la nature. Mais on se dit, là en vous écoutant, qu'il n'y a à peu près aucune chance, sauf à avoir un lapin suicidaire ou complètement crétin, ou un lynx complètement amorphe, que ça se passe complètement comme ça. Parce que forcément, il y en a un qui va courir après l'autre et le lapin ne va pas avoir dans sa trajectoire un côté aléatoire. Il va chercher à fuir le lynx. Donc quel sens ça a de modéliser en mettant de l'aléatoire là où des comportements sont quand même très dirigés par la situation ? Vous voyez ma question ? Alors, un modèle, de toute façon, c'est toujours une approximation de la réalité. On ne sait jamais tout décrire complètement, ou on sait le décrire complètement par les lois de la physique, mais c'est trop compliqué à étudier. Et donc, une première approche, c'est de simplifier le problème. Donc, un exemple que je peux vous donner, c'est si vous faites un pile ou face, vous lancez une pièce et vous regardez si elle tombe pile ou face. A priori, en écrivant toutes les lois de la physique, vous aurez le résultat. Vous saurez si vous la lancez à partir de cette position-là, à cette vitesse-là, et que la traction de la Terre, c'est machin, vous savez qu'elle va tomber sur pile ou surface. Mais c'est une bonne approximation de dire qu'en gros, si elle n'est pas pipée, elle a une chance sur deux de tomber sur pile ou face parce que si vous faites l'expérience plein de fois, vous n'aurez jamais la main à la même hauteur, vous n'aurez jamais complètement à la même vitesse, et puis, voilà, les conditions ne sont jamais toujours exactement les mêmes. Donc, un modèle, c'est effectivement, il faut essayer de coller au réalisme de la situation biologique. Le lapin, il saute, le lynx, il saute aussi, mais on commence par faire des approximations assez grossières et on peut toujours corriger le tir si on voit que le modèle qu'on a ne correspond pas aux observations qu'on a dans la réalité. Alors, vous avez des exemples, vous travaillez avec des biologistes, notamment, de modèles que vous demandent de faire les biologistes pour avancer dans leur étude de l'environnement. Alors, moi, je travaille plutôt sur des questions de génétique des populations, donc comment est-ce que les individus transmettent leurs gènes d'une génération à l'autre et comment est-ce que la diversité génétique de la population évolue au cours du temps. Donc, vous imaginez, c'est un peu caricatural, mais imaginez des fleurs qui ont différentes couleurs. Donc, le couleur, c'est une caractéristique génétique qui est héritée des parents. Il peut y avoir des mutations qui font qu'une fleur rose donne naissance à des fleurs oranges ou je dis n'importe quoi. Mais, voilà, donc, ce qu'on essaie de comprendre, c'est, au cours du temps, est-ce que toutes les fleurs dont nous devons devenir roses, est-ce qu'il va y avoir une autre sorte d'équilibre ? Est-ce qu'on peut détecter qu'être une fleur rose, c'est mieux parce que les abeilles nous reconnaissent mieux et donc, ça, c'est un avantage sélectif, c'est-à-dire que la nature va faire en sorte que les fleurs roses se reproduisent mieux parce qu'elles sont mieux vues par les pollinisateurs ? Est-ce que ça, on peut le détecter dans les données, etc. Donc, c'est le type de modèle que moi, je regarde. On essaye de mettre en équation la manière dont les gènes sont transmis d'une génération à l'autre et pour pouvoir prédire quelle sera la diversité génétique de la population ou au contraire, essayer de reconstruire d'où est-ce qu'on vient. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette histoire de course-poursuite entre lynx et lapin ou plus généralement sur la place des modèles ? Vous avez compris ces modèles. On pourrait le traduire parce que modèle, c'est un terme finalement qu'on emploie énormément mais les scientifiques voient très bien ce que c'est, le grand public, pas forcément. On pourrait traduire ça par simulation informatique, un modèle ? Alors non, moi je ne fais pas du tout de simulation par exemple. Un modèle, c'est vraiment une manière, imagine, il y a beaucoup de parallèles entre l'art et les mathématiques par exemple. Les mathématiques, c'est une manière de se représenter une situation et de l'écrire dans un langage qui est un peu universel. Je peux travailler avec des gens qui sont aux Etats-Unis, au Japon, on écrira tous espérance de cette manière-là. D'accord ? Donc c'est un langage qui est universel et qui permet de réfléchir tous ensemble sur une situation donnée. Donc un modèle, c'est plus une manière d'encoder, c'est une manière d'écrire une situation qui est physique et qu'on essaye d'expliquer en des termes qui sont mathématiques et qui sont donc un langage un peu universel à travers le monde. Alors c'est fait dans le domaine de la biologie, on le comprend avec vous, c'est aussi fait dans le domaine de la climatologie, les modèles de prévision de l'évolution du climat. Comment on sait qu'un modèle est le bon et comment ça se fait que dans ce domaine, tous les modèles ne nous donnent pas les mêmes prévisions, les mêmes scénarios ? Alors on ne peut pas savoir quel modèle est le bon quand il s'agit de prédire, alors sauf s'il a été validé, si le système est stable et qu'on sait que sur les 20 dernières années le modèle a été bon, alors on peut quand même intuiter que le modèle sera bon sur les prochaines années, mais dès lors qu'il y a des changements environnementaux, typiquement les changements climatiques, ce qu'on fait c'est qu'on ne fait pas un modèle, on fait plusieurs modèles et après tous les articles de recherche vont vous présenter tous les scénarios possibles en mettant en avant le pire et le moins pire. Donc par exemple pour des thématiques de biologie, on s'intéresse à l'évolution des espèces, donc la répartition des arbres en Europe par exemple, à cause du réchauffement climatique les arbres ont tendance à remonter parce que ceux qui tolèrent des températures plus fraîches ils vont devoir remonter vers le nord pour trouver le même type de température et donc il y a des prédictions sur la répartition d'arbres comme le chêne par exemple qui sont vraiment très utilisés économiquement et donc ce qu'on voit dans ces articles là c'est les prévisions les pires et comparé aux prévisions les meilleures et on ne sait pas lesquelles sont les bonnes. N'hésitez pas, si vous avez des questions je viendrai jusqu'à vous en attendant je poursuis. Jusqu'où on peut modéliser les comportements de nous, des sociétés humaines, des êtres humains avec quelques équations ? Est-ce que nos comportements sur la route, est-ce que nos comportements dans la foule sont facilement mettables en équation ? Alors à peu près tout est mettable en équation après à quel point on peut, soit si on écrit des équations trop compliquées on ne sait rien en faire d'autre que simuler ce qui est déjà pas mal mais simuler informatiquement pour pouvoir voir ce qui se passe donc j'ai envie de dire qu'on peut à peu près tout décrire essayer de tout décrire mais après ce qu'on peut en tirer c'est moins clair. En j'ai le modèle de nous sur la route par exemple ça s'est fait parce qu'on essaie de faire des prévisions de trafic qu'on essaie de voir il y a des cas vraiment extrêmes où rajouter une route ça a créé beaucoup plus d'embouteillage que si on avait laissé le réseau tel quel et ça c'est des phénomènes qu'on sait modéliser et comprendre. Ces modèles sont aussi utiles en tout cas je crois que dans votre labo vous avez des collègues qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre le comportement des insectes sociaux ou des animaux sociaux en général. C'est vrai que souvent par exemple quand on parle des fourmis on dit elles ont une intelligence mais de groupe c'est à dire qu'une fourmi individuelle ça sait faire 2-3 trucs de façon un peu réflexe mais à l'échelle de la fourmilière c'est capable de faire des choses incroyables. C'est qu'il y a un phénomène de communication entre elles les fourmis c'est les phéromones par exemple quand vous voyez les colonies de fourmis qui vont toutes dans la même direction c'est qu'en fait au fur et à mesure qu'elles passent elles laissent des phéromones et donc ça incite les autres à suivre le même chemin. Donc c'est un grand paquet d'individus un grand nombre d'individus qui interagissent de sorte que collectivement ils adoptent un comportement particulier alors que elles se seraient juste baladées aléatoirement s'il n'y avait pas le signal des autres. Dernière question c'est facile de parler entre biologistes et mathématiciens vous mettez du temps à vous comprendre ou vous parlez la même langue ? Ça s'apprend. Non non on parle pas la même langue on parle pas la même langue évidemment on a un peu on a tous une formation de scientifique mais on se pose pas forcément les mêmes questions ou de la même manière et donc ça s'apprend il y a des termes techniques dans les deux disciplines évidemment quand je commence à parler d'espérance à mes collègues l'expérience ça va mais il y a des concepts mathématiques plus délicats qu'effectivement il faut essayer d'expliquer et réciproquement il y a tout un concept biologique que moi je maîtrise qu'à moitié parce qu'à force de discuter avec eux je finis par avoir une certaine culture mais voilà donc ça s'apprend mais ça se fait très bien. D'accord vous n'avez pas besoin de traducteur vous finissez par vous comprendre avec un peu de bonne volonté. Voilà. Amandine Weber merci beaucoup vous pouvez l'applaudir. Applaudissements Applaudissements